bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais avec les restes entre guillemets de mes blocs 15 15 s'il me reste des feuilles ce que je fais avec je me suis inspiré du tuto alors je ne sais plus comment elle s'appelle je vous le dirai tout à l'heure en fin de vidéo je rajouterai un petit morceau je regarderai sur mon portable parce que comme je filme avec je vais regarder mais je vous dirai le nom de la fille qui fait le tuto voilà oui donc les feuilles qui nous reste on sait souvent pas quoi on fait on les accumule ça prend de la place donc moi il me reste quelques feuilles dans celui là je vais vous montrer je fais des petits à bon des petits albums photo alors petit pour mettre dans le sac voilà donc pour montrer voilà ses enfants ses petits enfants grands parents bon voilà c'est super sympa c'est super simple à faire et ça permet d'écouler ce qui reste de feuilles donc moi je vais prendre ce bloc là le bloc de noël qui me reste je vais prendre les feuilles qui sont dedans là il y en a une deux trois quatre cinq six sept vous choisissez une feuille qui va vous servir de couverture donc moi je vais prendre celle ci voilà les petits flocons de neige je vais la mettre de côté ensuite les autres on va les couper toutes à 11 cm voilà comme ça voilà mon massicot on va les couper tout à 11 cm oui là on va faire pareil avec celle ci il faut absolument que je change que je change la lame de mon massicot parce que j'ai l'impression qu'il me mâche de plus en plus le papier suffit que je dise ça pour qu'il fonctionne super bien contrariant ça doit être un massicot mâle tout le monde sait que les filles ne sont pas contrariante voilà donc les papiers sont coupés à 11 cm vous les prenez dans le sens de la longueur elle fait 15 donc vous prenez au milieu ça fait 7 et demi hop et vous pliez à 7 et demi voilà ça fait ça ça vous donne ceci hop là voilà et vous faites ça sur toutes vos pages je remesure 15 n'importe quoi perturbée voilà hop là vont le vers l' nightmare c'est ça vite fait Je ne sais pas si vous allez bien y voir, je vais peut-être rajouter un petit peu de lumière, ça ne sera pas de refus, voilà, alors je vous ai dit, c'est un petit tuto, c'est rapide à faire, et c'est facile, au niveau difficulté, il n'y a rien de très difficile, ici c'est du pliage, du pliage, du collage, mais pas compliqué, voilà, donc là c'est fait, là il vous reste des feuilles, hop, voilà, en longueur, donc vous allez en choisir une, qui va avec votre couverture, évidemment, c'est quand même mieux, Moi je vais prendre, faites voir un peu, on va prendre celle-ci, c'est celle qui je trouve va le mieux, donc celle-ci fait 15, donc vous allez la couper à 11, hop, voilà, et celle-là, vous allez la garder, ça va être votre couverture, C'est ça, on va la mettre là, et on la réserve, comme en cuisine, pareil, ensuite le massicot, on va le poser là, pour le moment, parce qu'on n'en a plus besoin, Donc vous allez plier vos feuilles, hop, de façon à ce qu'elles soient pliées, que du côté blanc, on va former le petit calepin de suite, comme ça, ça sera fait, vous choisissez l'ordre de vos feuilles, Voilà, hop, là, voilà, on va mettre là, là et là, voilà, donc si ça dépasse, après, vous verrez que, on va recouper un peu, donc ça vous fait un petit calepin, comme ça, On enlèvera tout ce qui dépasse de ce joli calepin, parce que ça ne va pas comme ça, ça ira coller les unes sur les autres, Donc je vous montre sur une, et ensuite, je le ferai hors caméra, parce que ça va être trop long et trop fastidieux pour vous, Je vais prendre, hop, mon petit, alors moi, je le colle au scotch double face, après, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez mettre de la colle, ça marche très bien aussi, A moins d'avoir de la bonne colle, je trouve que ça, je trouve que ça gondole, ça gondole le papier, alors comme moi, j'ai de la colle action, J'aime autant utiliser le scotch double face, ça ne bouge pas pour le moment, après, à voir avant le temps, évidemment, mais pour le moment, ça ne bouge pas, On va enlever ce qui dépasse, parce que j'ai fait la cochonne, la petite cochonne, d'ailleurs, hop, j'arrive plus à m'en débarrasser, voilà, On enlève le scotch double face, hop, 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 là, il ne veut pas me quitter, aujourd'hui, celui-là, Donc, j'attaque toujours par la tranche, là, parce que de ce côté, ça ne se verra pas plus tard, Puisqu'on va mettre le truc, là, donc, l'important, c'est que ce soit bien collé sur les parties qui se voyaient, Le reste, après, on peut toujours rafistoler, voilà, hop, voilà, 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 et vous allez faire ça sur toutes les pages, Et coller les unes derrière les autres, hop, coller le blanc sur le blanc, voilà, que ça vous fasse un petit livret au fur et à mesure, Voilà, comme ça, comme ça, donc, je fais les autres, et je reviens vous montrer ce que ça donne, et on continue ce petit tuto ensemble. Donc, me voilà de retour parmi vous, ça y est, donc, comme je vous ai dit, j'ai plié, enfin, j'ai collé, j'ai plié, et les, hop, ça donne ça, J'avais plié avec vous, et là, je les ai collés hors caméra, voilà, ce que ça donne, donc, on en est à cette étape-là. J'ai regardé, en parlant de ça, j'ai profité de la coupure pour regarder la personne qui est, dans laquelle je m'étais inspirée pour le tuto, C'est Miaous, la chaîne Miaous sur YouTube, donc, si vous voulez aller faire un tour, voilà, c'est son idée, enfin, je pense, tout au moins, voilà, Voilà, donc, on va s'occuper de la couverture, maintenant, on a notre page 15-15, hop, qu'on va couper, pareil que tout à l'heure, donc, à 11, voilà, c'est cela, hop, ma scie peau, c'est infernal, et ensuite, ils vont, on va, faites voir un peu, que je vous dise, pas de bêtises, on va plier tout ça, ouais, au milieu, on va pas plier, on va couper, donc, comme tout à l'heure, je vais vous faire 7 et demi, hop, là, voilà, je redonne un coup, parce qu'il me mâche le, c'est terrible, il me mâche, hop, le papier sur le côté, voilà, donc, ça, c'est bon, donc, on va coller les deux pages, hop, une devant, et une derrière, ça commence à prendre forme, voilà, on va mettre, hop, un petit bout, là, moi, j'en mets sur toute la longueur, après, je sais pas, comment vous voulez faire, je sais qu'il y en a qui remettent sur les quatre côtés, j'ai toujours peur que ça gondole un petit peu au milieu, que ça n'apprenne pas, donc, du coup, hop, hop, voilà, ah, mais là, celui-là, il dépasse, il dépasse un petit peu, on va remédier à ça tout à l'heure, on va couper ce bout, voilà, je sais pas le temps que vous avez, vous, mais moi, ici, c'est pourri, il pleut, on dirait même qu'il va neiger, alors ça, ici, ça m'étonnerait, parce que dans les bouches du Rhône, c'est très, très rare, qui neige, bon, il y en a qui vont me dire, tant mieux, c'est sûr, hop, voilà, sur la couverture, bon, là, il n'y a pas d'écriture, ou quoi que ce soit, mais faites attention, à le coller dans le bon sens, si jamais vous avez des écritures sur la, sur la première page, que ce soit à l'endroit, quoi, des fois, on n'y pense pas toujours, et après, on se retrouve embêté, parce que c'est à l'envers, parce que c'est à l'envers, donc, on vérifie que ce soit, voilà, là, du coup, là, voilà, parce que sinon, là, je recoupe, si jamais ça dépasse, ça peut arriver, que ça dépasse, je recoupe un petit peu au ciseau, voilà, c'est la dernière page, parce que des fois, on a beaucoup les droits, ça ne sort pas toujours droit, voilà, là, on a un petit coup de plat, parce que sinon, hop, voilà, comme là, par exemple, hop, ça dépasse un petit peu, donc, je retaille, et de l'autre côté, on va faire pareil, voilà, comme ça, c'est droit, je ne sais pas si vous voyez, hop, donc, ça fait ça, hop, pour le moment, on en est là, on ouvre, ça vous fait ça, maintenant, on va s'occuper de la tranche, parce que cette tranche-là, elle est toute vilaine, toute moche, on ne peut pas laisser ça comme ça, donc, vous avez coupé tout à l'heure, un bout de papier à 11, en longueur, sur les chutes qui restaient, donc, moi, je le, hop, je vais vous montrer, voilà, je le modèle un petit peu comme ça, je le plie, là, je le tors, c'est-à-dire que ça fasse un petit arrondi, hop, hop, ensuite, on vient mettre ça sur le bord de notre truc, voilà, on fait un petit peu les marques, ça fait comme ça, donc, on va coller ça, donc, moi, toujours pareil, je colle au scotch double face, après, on peut très bien faire ça, on peut très bien faire ça, à la colle, je n'ai jamais essayé, peut-être que ça marche mieux, d'ailleurs, je ne sais pas, alors, je le colle bien au bord, parce que sinon, ça se décolle, et ça ne tient pas, voilà, un petit coup de plioire, histoire 2, si le scotch, je veux bien, hop, se décoller, voilà, donc là, vous prenez bien, vous laissez, alors, attendez, je vais vous montrer, c'est toujours la même histoire, là, on colle bien là, comme ça, un petit coup de plioire, histoire de bien faire tenir la chose, voilà, et là, vous ne collez pas carrément, votre truc, carrément, à la feuille de derrière, parce que sinon, quand vous allez ouvrir, ça ne s'ouvrira pas correctement, donc, vous laissez toujours, un demi centimètre, pas grand chose, mais, je vais vous montrer, un petit jour, histoire de, hop, vous voyez là, je n'ai pas collé, complètement, il y a un tout petit jour, mais ce tout petit jour, va me permettre d'ouvrir mon album, quand il sera fini, sinon, ça ne va pas faire, ce qu'on veut, voilà, donc du fait, qu'il y ait le petit jour, l'album s'ouvre correctement, jusqu'au bout, voilà, ça permet, de, hop, regardez, vous voyez, de l'ouvrir comme il faut, qu'il y ait une petite marge, pour que les feuilles passent, voilà, donc, l'album est fini, ça donne ceci, voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est vite fait, c'est facile, voilà, c'est à la portée de tous, et surtout, ça permet d'utiliser, les feuilles 15-15, et ça, j'ai trouvé ça, mais génial, j'ai dit, il faut absolument que je leur montre, parce que c'est super, enfin, pour ma part, je vais vous montrer, j'avais fait d'autres, j'en avais fait d'autres, donc j'ai fait celui-ci, bon là, j'ai commencé à le décorer, après, c'est sûr que vous le décorez, comme vous voulez, voilà, il y a celui-ci, c'est pareil, il me restait des pages, hop, après, dans des envois et tout, ça peut être sympa, la personne, hop, elle le finit comme elle veut, enfin, elle le remplit comme elle veut, voilà, hop, il y a celui-ci, ensuite, j'avais fait celui-ci, ça, c'est des papiers que j'avais acheté, à Super U, ils sont de super bonne qualité, mais c'est un petit peu plus cher, j'avais payé, je crois, 3-4 euros le bloc, celui-là aussi, c'est pareil, c'était de la même collection, et, mais par contre, ça vaut le coup, quoi, hop, ils sont de bonne qualité, voilà, donc ça, c'est les petits albums que j'avais fait, j'espère que ce tuto vous aura plu, et qu'il aura pu éventuellement vous rendre service, c'est le but, et que j'ai été claire, donc j'espère que j'ai été claire, si je ne l'ai pas été, dites-moi-le, je corrigerai au fur et à mesure, donc si ça vous a plu, laissez un petit boost bleu, et moi, je vous dis à bientôt, pour de prochaines vidéos, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada